Et c'est vraiment ça qui est fun en cyclocross, c'est ça, t'es à fond, tu pédales et tu fais ce que tu peux, maintenant tu te mets minable, tu fais en sorte qu'il ne revienne pas. Sincèrement, je suis juste super content. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier cyclocross de l'année, et oui on est au départ de la course de Saint-Luce, un cyclocross que j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube, la dernière j'avais cassé mon derrière, donc j'avais fait un très mauvais résultat, aujourd'hui comme vous pouvez voir j'ai vraiment des prétentions à faire le meilleur résultat possible, bien que bien sûr c'est mon premier cyclocross, pour la plupart des cyclocrossman eux c'est leur 3 ou 4ème, et en plus moi je ne suis pas entraîné pour les cyclocross, mais vous allez voir que malgré ça j'ai fait vraiment une super perf, et je suis super content, vous allez pouvoir suivre au fil de la vidéo énormément d'actions qui se sont passées, et vraiment il s'est passé beaucoup de choses. On peut voir du coup que je sors de ce premier virage en 8ème position, il y a vraiment tous les meilleurs qui sont devant, on va passer par ici, donc c'est la tranchée, on va appeler ça comme ça, donc il y avait des gros caillasses et de la boue, et comme vous pouvez voir, grosse trace de boue sur la GoPro, ne vous inquiétez pas, dans un demi-tour la trace de boue sera enlevée, ne vous inquiétez pas, et d'ailleurs on va directement accélérer jusqu'à là-bas, parce que pour l'instant c'est vraiment pas agréable de voir la vidéo. Et voilà, donc on se retrouve 900 mètres plus loin, et le groupe de 7 coureurs qui sont donc devant moi ont pris de l'avance sur moi, tout simplement parce que oui, je suis moins fort qu'eux, on va pas se le cacher, ils sont bien plus forts que moi, c'est vraiment les spécialistes du cyclocross qui sont devant, et c'est des mecs que de toute façon je savais très bien que je ne pourrais pas battre. Derrière moi, il n'y a personne non plus. Ici on arrive dans un passage technique, et c'est d'ailleurs le passage où j'avais cassé mon derrière à la dernière, c'est donc pour ça que j'ai fait le choix à tous les tours de cette course de passer à pied. Sauf que ça descend énormément, et je peux vous jurer que par rapport à 100% des autres coureurs qui passaient en vélo, ça faisait monter le cœur super haut. Et d'ailleurs en parlant du cœur, regardez, je suis à 188-190 là, il faut savoir que sur cette course là, j'ai fait sur 57 minutes de course, 189 de moyenne au cœur. C'est du jamais vu pour moi, c'est du jamais vu, c'est juste énorme. Ça veut dire que 189 au cœur, sachant que des fois mon cœur va vachement plus bas, genre 185 pour récupérer, ça veut dire qu'il y a les trois quarts du temps, je suis au-dessus de 190. Vous imaginez juste l'intensité de l'effort qui est produit ici, c'est impressionnant. Je suis vraiment à bloc, et c'est le cas de le dire, et c'est vraiment ça qui est fun en cyclocross, c'est ça, t'es à fond, tu pédales et tu fais ce que tu peux, et après techniquement, tu fais comme tu peux aussi. Donc là, on a un petit passage technique qui était plutôt sympathique, on va dire, je n'avais jamais vraiment loupé ce passage. C'était galère parce que ça glissait en fait, on ne s'en rend pas compte du coup à la GoPro, mais c'était quand même vachement technique ici, et à l'échauffement, je me suis pas mal loupé, on ne va pas se le cacher, mais du coup, j'ai réussi à trouver ma marque avant la course, et du coup, pendant la course, je n'ai vraiment pas eu de souci, c'est vraiment l'importance des échauffements en cyclocross, et de bien repérer le circuit. Donc là, on a une partie vraiment beaucoup plus roulante, et vous verrez plus tard que c'est une partie qui était très favorable à un coureur comme moi, pour l'instant, je suis totalement esselé, il y a 7 coureurs qui sont devant, avec beaucoup d'avance, on va dire, je ne les vois même plus, et il faut savoir que derrière moi, il y a un groupe de 3-4 coureurs, qui me fait très peur, on ne va pas se le cacher, alors on va voir si quand je fais un 8 tours, on va les voir, mais je ne sais pas encore, parce qu'ils étaient quand même vachement le moins au début, j'ai vraiment fait un bon départ, mine de rien, mais comme vous pouvez voir, voilà, ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment dans ma roue encore, j'ai encore de la marge, et mon objectif, c'était à ce moment-là de la course, quand je me suis dit, bon, Quentin, tu es 8e, c'est vraiment pas mal, je pensais vraiment, sincèrement, j'ai pris le départ, j'étais en mode, je n'ai aucune attente, je ferai la place que je ferai, et on verra pour s'améliorer au fil de la saison. Donc, je n'avais vraiment aucune attente, et là, je me retrouve 8e. Je me dis, Quentin, il faut que tu fasses un top 10. Objectif, maintenant, le top 10. Tu mises tout là-dessus, tu t'arraches la tête, comme vous pouvez voir, je suis à la 194, là, dans cette partie roulante, parce que je sais que ça, c'est un gros avantage pour moi, pour quelqu'un qui n'est pas spécialement technique vis-à-vis de quelqu'un qui est cyclocrossman, je sais que sur des parties roulantes, j'ai un avantage. Donc, voilà pourquoi je me mets à bloc dans les parties roulantes, on peut voir que je finissais plus une droite à 196, c'est quand même énorme. On peut voir, du coup, il y a 2 coureurs là, 2 coureurs là, sur la gauche de l'écran. Donc, ils sont pas loin, il y a 4 places potentiellement à perdre, ici, et si je me fais doubler par ces 4 mecs, je ne suis plus dans le top 10, donc, c'est chiant. Donc, maintenant, on va accélérer un petit peu, parce que pour l'instant, il ne va pas se passer grand-chose, je vais vraiment faire mon effort, là, ça fait un tour que je suis totalement esselé, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de 1, t'es tranquille, mais de 2, t'as la pression des mecs qui sont derrière, mais du coup, t'as pas de motivation devant, en fait, t'as personne devant, donc, t'as pas vraiment la motivation du fait de dire « Allez, je m'accroche à la roue, je m'accroche à la roue ». Non, t'as pas ça, t'es tout seul, contre toi-même. Et c'est beaucoup plus dur que d'avoir dans la roue de quelqu'un et de s'accrocher comme je vais faire juste après. Je vous invite tout de suite à exploser les pouces bleus de cette vidéo. C'est le premier cyclocross de cette année 2020. Vous savez, en vue des conditions sanitaires, que ça sera peut-être le dernier. Je vous invite vraiment à exploser les pouces bleus pour que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Je vous spoil pas le résultat, mais franchement, il va être énorme. Donc, vraiment, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, c'est super important pour moi d'avoir vos retours sur les vidéos cyclocross. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça vous plaît ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc là, on se retrouve un peu plus loin dans le circuit et là, on voit le coureur numéro 47 qui me double. Effectivement, donc là, ça fait environ un tour et demi qu'on a commencé la course et là, il me double. Donc là, je me dis, Quentin, donc tu es maintenant au 9e, tu t'accroches à sa roue et ça va être un petit lapin qu'il va falloir suivre et ça va te motiver un max. Là, on peut voir que lui passe en vélo par exemple et moi, je passe à pied encore au passage technique ici. Mais en fait, le cœur monte beaucoup plus en passant à pied mais je ne perds pas spécialement de temps comme vous pouvez voir, je n'ai pas perdu de temps sur lui. Par contre, lui, il relance vachement plus fort que moi vis-à-vis de moi qui était déjà pas mal à bloc. On peut voir que là, j'ai perdu beaucoup de temps et là, j'ai eu un petit moment de réflexion dans ma tête. Je me suis dit, Quentin, est-ce que tu le laisses partir ? Tu abandonnes en fait cette place-là ou est-ce que tu t'accroches ? Tu te fais mal et tu t'accroches à lui en mode tu ne veux pas le laisser partir. Et là, je me suis dit, Quentin, tu t'accroches tu joues vraiment la carte de si j'explose, parce que j'ai fait un trop gros effort, tant pis. Là, on peut voir que je suis à 196 et je me donne à fond pour revenir au contact de sa roue. Parce qu'une fois que tu as le contact c'est plus facile que si tu as 3-4 mètres de retard parce qu'après, tu n'as plus la tête. Donc là, je me dis, Quentin tu exploses plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le premier cyclocross donc si tu exploses tu sauras la semaine prochaine par exemple, que tu as explosé au bout de X minutes. Donc là, je me suis dit, Quentin, tu t'accroches et on va voir. Et là, comme vous pouvez voir, c'est un petit passage technique et le gars, en fait, était tout simplement beaucoup plus technique que moi. Très sincèrement, comme vous pouvez voir dès que c'est un peu plus technique regardez le nombre de mètres qu'il me met. Donc moi, je perdais beaucoup de temps vis-à-vis de lui dans les passages techniques mais là, par exemple, dans ce passage roulant je me mets minable et je reviens sur lui. Donc, effectivement, c'est un terrain qui est plus valorisant pour moi mais lui, ça veut aussi dire que lui, il a récupéré là, ça se trouve, il est en train de récupérer alors que moi, je suis à 196. Je ne peux pas beaucoup monter plus haut. Je monte à 202 ce jour-là au maximum. Donc, c'est que je suis au max. Donc lui, il a récupéré et moi, je suis au max. Vous imaginez la dépense d'énergie que je commence à faire supérieure à lui. C'est impressionnant, vous n'imaginez pas. Là, on passe devant les stands qui, je l'espère, ne me seront pas utiles aujourd'hui. Et là, on renchaîne dans la tranchée et la tranchée, comme vous avez dit, c'était vraiment un passage où il ne fallait pas crever ou casser sa roue parce qu'il y avait des cailloux sous la boue et il fallait vraiment faire super attention. Pour vous le dire, la seule fois où j'ai vraiment tapé un caillou, c'est au premier tour parce que j'étais surpris de la largeur qui avait été écartée juste pour le premier tour et du coup, bref, j'ai fait n'importe quoi et j'ai pris un caillou. Mais tous les autres tours, j'ai fait attention et je n'ai pas pris de caillou et heureusement, je n'ai pas crevé pour ce début de course. Là, on va passer la ligne juste après avec le coureur et je vais faire le choix de passer devant lui. Pourquoi ? parce que là, il ne roulait pas si vite. Il était en train de récupérer et même si j'étais minable, je me suis dit « Quentin, prends le tir argenté, ça ne coûte rien. Comme ça, tu fais la tranchée. Tranquille à ta vitesse. Lui qui est plus technique que toi, il ne te prendra pas d'avance ici et comme ça, je ne perds pas de temps à essayer de le suivre. » Donc là, je me mets à ma vitesse et malheureusement, ici, j'ai un petit peu glissé dans cette butte de terre où on me passait à pied parce que mes chaussures glissent. Ils n'avaient pas de crampons dessous. Enfin, je n'avais pas de gros piques et du coup, il me repasse devant. Donc là, j'étais un peu déçu de mon effort inutile du coup parce que j'ai juste passé mais au moins, je n'ai pas perdu de temps dans la tranchée. C'est ce que je me suis dit. Donc là, on avance un petit peu dans le tour et on va arriver au passage des planches car oui, dans un cyclocross, il y a toujours un passage de planches. Deux planches qui sont mises sur le circuit qui t'obligent à descendre du vélo et de passer par-dessus. Donc là, on peut voir que j'arrive aux planches avec pas mal de retard sur le coureur quand même qui est devant moi. Donc là, j'étais en train de me dire bon Quentin, là c'est la galère. Essaye de perdre le moins de champs possible sur lui et tu reviendras dans la partie de route de l'autre côté du circuit quand ça sera plus roulant tu reviendras sur lui. Là, il faut savoir quand même qu'il y a toujours 3 coureurs qui sont derrière moi. Donc 3 coureurs, voire même 4. Donc en gros, on jouait là. Si je me fais doubler par tout le petit groupe qui est derrière moi, je me retrouvais 13ème. Là, pour l'instant, je suis 9ème. Je ne voulais pas sortir du top 10. Donc là, j'étais en train de me dire le gars qui est devant moi, garde-le à l'œil et tu perdras moins de temps. Et là, erreur de mon adversaire. Il glisse de l'arrière et il pose le pied par terre. Donc là, moi ça m'a permis de revenir au contact de lui. Toute l'avance qu'il avait prise sur le tour précédent, j'étais revenu sur lui donc ça ne servait à rien pour lui. Et j'étais vraiment refait. Je me suis dit bon Quentin là, t'es revenu au contact. Ça fait maintenant presque un tour que t'es avec lui. Il y a moyen que vous ayez à peu près le même niveau même s'il est plus fort techniquement et que tu vas réussir à le suivre. Donc là, j'étais vraiment refait et je me disais Quentin, il faut qu'on continue comme ça. Donc là, on va accélérer carrément un tour plus tard. Donc là, ça fait plus de deux tours que je suis dans sa roue. On arrive au passage technique où je descendais à pied. Et là, on peut voir que j'entame ce passage technique. Je suis déjà à 191. Donc je suis vraiment à bloc. Tout le tour précédent, en fait, il prenait de l'avance dans les passages techniques et je revenais dans les passages roulants. Donc je faisais vraiment des efforts supplémentaires vis-à-vis de lui. Et là, on est au moment où je vais craquer. Ça fait deux tours que je suis dans sa roue. Et là, il remanche par une grosse relance ici. Et là, je pense surtout à la tête mais bon, aussi physiquement parce que là, mon cœur est totalement à bloc. On ne peut pas nier. Là, j'explose. J'explose complet. Donc au bout de 25 minutes d'effort, j'ai une grosse explosion moteur. Et là, je me dis Quentin, c'est mort pour cette place-là. Donc tu laisses tomber. T'es 9e, c'est très bien. Par contre, derrière, il y a un mec qui revient très fort et il y a deux mecs un peu plus loin qui reviennent aussi. Donc là, c'est chaud. Donc là, je me suis dit Quentin, ce que tu fais et tu n'as pas le choix de toute façon, c'est que tu fais une petite période de récupération où tu vas essayer de perdre le moins de temps possible. Donc là, pendant 10 minutes, je vais faire le moins d'effort possible. C'est-à-dire que je vais essayer de faire redescendre le cœur. Là, on le voit déjà. Je suis à 184. Alors tout à l'heure, au même endroit, dans la roue du gage, j'étais à plus de 190. Donc là, on peut voir que je commence déjà ma période de récupération. Et ça a été très intelligent de faire ça sur le fait que je ne pouvais pas. J'ai explosé. J'ai eu une explosion moteur. Donc à partir de là, déjà, normalement, il faut tout le temps éviter l'explosion moteur parce que ça a autant ralentir un petit peu et garder le rythme que d'avoir une explosion moteur comme je viens de faire. Techniquement, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. Mais je voulais vraiment me tester sur ce premier cyclocross et j'étais vraiment dans l'optique c'est le premier cyclocross. Si tu exploses, ce n'est pas grave, tu feras mieux la semaine prochaine. C'était vraiment mon optique. Ce n'était pas dans l'optique de vraiment ne pas exploser. Je voulais vraiment voir jusqu'à où j'étais capable d'aller. Et aujourd'hui, on a pu voir que 25 minutes à bloc, c'était ma limite. Donc au moins, on est fixé pour la suite. On sait que c'est ma limite. Donc maintenant, il faut que je récupère. J'ai 10 minutes pour récupérer. Et comme vous pouvez voir derrière moi, le coureur de Pontchâteau est en train de revenir super fort sur moi, même beaucoup trop fort sur moi. Et on se retrouve plus d'un demi-tour après où du coup, j'étais tout le temps en période de récupération finalement. Donc je roulais moins vite que ce que j'ai pu rouler jusqu'à maintenant. Et le coureur de Pontchâteau vient de faire la jonction et en profite directement. il m'attaque directement. Il n'est pas resté dans ma roue ou quoi que ce soit. Et là, il a direct, comme vous pouvez le voir, fait l'effort pour me faire sauter instantanément. Et ça a marché du feu de Dieu. Il m'a fait sauter, exploser et il m'a détruit moralement. À aucun moment, je n'ai tenté d'essayer de le suivre. Il m'avait détruit moralement déjà. Il avait gagné. Il avait l'avantage sur moi. Donc là, je suis actuellement 10ème. Je suis à la place que je voulais avoir maximum. Donc voilà. Pour l'instant, ça va. Je me dis, Quentin, t'es 10ème, t'as plus le droit de te faire doubler si tu veux rentrer dans ton top 10 comme tu voulais. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. Donc là, Quentin, tu continues ton effort, tout simplement. Tu continues ton effort. Je suis toujours en période de réémission en mode faut que je récupère. Parce que même si je suis à 188 ici, je ne suis plus du tout à 196 comme j'étais ici au tour d'avant dans la roue du mec. Parce que là, j'étais à 196 au tour précédent. Donc là, je suis beaucoup plus bas finalement et je suis vraiment en période de récupération. Et je vous rappelle que j'ai fait 189 de moyenne sur toute la course. Donc là, cette période de récupération, ça a vachement baissé ma moyenne. Imaginez l'effort que je vais faire en fin de course. Je vous dis ça juste pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est impressionnant et je suis trop content de ce que je vais faire. Donc là, je vais passer sur la ligne un peu plus tard et forcément, il y a un groupe de trois coureurs qui m'ont rattrapé dont celui-ci qui va me doubler directement et il a bien raison parce qu'il sait très bien que je suis beaucoup moins technique que lui et du coup, dans cette partie technique, il va gagner du temps sur moi donc il n'a aucun intérêt à rester derrière moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer devant moi tout simplement et il va commencer à prendre de l'avance. Il faut savoir que derrière moi, j'ai actuellement un coureur qui sera donc le coureur en rouge et un autre coureur de son club. Donc, le club Camus, on va dire ça comme ça parce que je ne sais même pas quel club c'est, je vous avoue. Donc, il y a un gars en rouge et un gars de Camus derrière moi et un gars de Camus devant moi. Donc là, j'étais en mode Quentin, essaye de t'accrocher à lui parce que c'est toujours l'objectif dans un cyclocross. Donc, je vais m'accrocher, je m'accroche, je m'accroche et je vais vraiment me battre jusqu'au bout. D'ailleurs, il y avait aussi un autre gars, il y avait Gestrill qui était donc dans le groupe. Donc, en fait, j'ai trois personnes derrière moi. Donc là, je suis actuellement onzième en fait, finalement. Je suis onzième, le gars vient de me doubler et là, moralement, ça fait mal, mine de rien. Et derrière moi, il y a trois personnes. Donc, techniquement, je peux passer maximum quatorzième si jamais les trois derrière moi me doublent. Mais après, sincèrement, il n'y avait plus personne derrière. On avait vraiment beaucoup d'avance sur les prochains gars. Donc, techniquement, si j'explosais complet, je savais qu'il y en avait trois qui pouvaient me doubler très rapidement et donc me faire passer le quatorzième. Mais qu'après, les autres étaient vraiment très loin et que je n'avais pas trop à me faire. Donc, je savais que je jouais une place entre la dixième et la quatorzième place ici. Donc, c'était déjà super motivant. Je me disais, Quentin, tu étais un top 15. Quoi qu'il arrive, tu as un peu validé ça. Tu es à mi-course ici, voire même beaucoup plus que mi-course. C'est un good job. Sois fier de toi. Maintenant, bat-toi pour faire la meilleure place possible. Bon, là, on se retrouve un peu plus loin. Ça fait un moment que le petit groupe de trois coureurs m'a rattrapé. Donc, ils sont dans ma route depuis un moment mais ils ne me doublent pas tout simplement parce que j'allais à une vitesse qui leur convenait a priori et là, le coureur en rouge décide de me doubler. Pourquoi ? Parce que je le gêne dans les parties techniques. Je roule moins vite que lui. Il est plus technique que moi. J'ai toujours le même souci. C'est que les cyclocrossman sont plus techniques que moi mais par contre, dans les parties roulantes, j'ai la force qui fait que je peux revenir. Donc là, on peut voir que c'est le moment où je vais me dire Quentin, ça fait dix minutes que tu es en récupération. Lui, tu ne le laisses pas partir. Donc là, passage technique, je passe à pied, il passe en vélo et comme vous pouvez voir, lui, il va vachement loin en vélo mais finalement, il ne gagne pas tant que ça parce que regardez, on sort du chemin en même temps. C'est juste que moi, mon cœur va monter plus haut que lui qui est sur son vélo. Bref, du coup, là, à plus de là, ça fait dix minutes que j'ai commencé ma période de récupération sur cette course et là, je me dis Quentin, tu ne laisses plus partir personne. Là, c'est maintenant. Le gars de Camus, tout à l'heure, tu n'as pas réussi à le suivre non plus parce qu'il était trop fort parce que le cachet, il était plus fort que moi. Et là, ce gars en rouge, finalement, il est super bien tombé. Pourquoi ? Parce que de un, il avait plus ou moins le même niveau que moi et vous allez voir que jusqu'à la fin de la course, on va se battre tous les deux. Donc, on était plutôt du même niveau ce qui fait que c'est super motivant et c'est faisable finalement. Et de deux, là, j'avais récupéré. J'avais dix minutes que je récupérais. Donc, le gars, même s'il m'a rattrapé maintenant, lui, il est à bloc parce qu'il s'était minable pour revenir sur moi finalement alors que moi, j'étais en train de récupérer. Donc, là, j'ai un avantage sur lui ainsi que sur les deux coureurs qui sont derrière moi. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Donc, il nous reste environ deux tours si je ne me trompe pas. Et là, le VTTiste, parce que oui, c'est un VTTiste, le gars de Camus qui était derrière moi, me double. D'ailleurs, j'étais un peu surpris d'ailleurs, mais il est super fort. C'est un coureur qui est vraiment super fort et très, très technique. Physiquement aussi, il est fort parce qu'il est avec un VTT et il nous met minable. Donc, forcément, il est très, très bon. Donc, là, je me retrouve combien ? Je suis à 12, 13e là. Ici, je suis 13e les amis. Donc, 13e, ça me faisait vraiment, ça m'embêtait beaucoup. Sachant que le 3e coureur qui était derrière moi, lui, il a complètement explosé. Il n'est plus du tout dans la course. Sincèrement, là, il ne nous rattrapera pas. Donc là, il faut vraiment que je me batte pour les deux places qui sont devant moi. Il y a le VTTiste, le gars en rouge et moi. On est 3 et il faut qu'on se batte pour cette 11e place qui est donc actuelle. Derrière moi, Gessrille, pour l'instant, il n'est pas si loin que ça mais vous allez voir qu'au fil de la course, il va totalement exploser, je pense. Mais en tout cas, il va perdre beaucoup de chance sur nous. Il a peut-être eu un souci, je ne sais pas. Mais bref, il ne sera plus dans la course. On ne va plus trop le prendre en compte pour l'instant. Donc, il n'y a vraiment que les deux coureurs qui sont devant qu'il faut battre dorénavant pour faire la meilleure place possible, c'est-à-dire 11e. Et là, on va voir un moment important de la course, très important d'ailleurs, c'est ici. Regardez. J'ai fait une petite erreur. J'ai perdu un peu de temps sur une racine, vraiment content de moi, finalement. Mais j'ai perdu beaucoup de mètres sur mon adversaire principal, c'est-à-dire le coureur en rouge. Le vt-tiste est toujours devant, il a pris plein d'avance dans la partie technique, en fait, finalement. Et là, je suis 13e. Et là, dans la tête, il y a un truc qui a cassé quelques secondes. Et là, je me suis dit, Quentin, c'est mort, tu ne reviendras jamais sur eux. C'est ce que je me suis dit, en fait. Et ce n'est pas du tout la mentalité que j'aime, parce que je suis quelqu'un qui veut toujours faire la meilleure place possible, même si c'est pour une place de merde. Et là, en plus, je jouais une bonne place. À mes yeux, en tout cas. Et du coup, je me dis, Quentin, abandonne pas. Les deux coureurs, on les voit là, ils sont au loin, mais on les voit. Et là, on peut voir que mon cœur commence à monter parce que je me mets minable pour revenir sur eux, sur cette partie roulante. Et je me dis, Quentin, tu peux le faire. Tu peux revenir sur ces deux coureurs. Mon père et mon frère m'encouragent à chaque fois devant le passage des stands de changement de vélo. Donc, ça te rajoute une motivation. Tu te mets minable sur la partie roulante, sur la route qui va arriver là tout de suite. Tu te mets minable, tu t'en fous, tu reviens sur eux. Tu te débrouilles. Fais-le. Et là, c'est ce que je vais faire. Je me mets minable pour revenir. Donc, tout d'abord, le VTTiste parce que le pauvre, sur les parties roulantes, il a un VTT, ça roule beaucoup moins vite. Donc, là, il a pris un gros tir, en fait. Et là, il va complètement exploser. Il n'est plus du tout dans la course, sincèrement. À partir de là, on ne le reverra plus. Il a explosé complet. Ici, le coureur en rouge, je l'ai rattrapé et ça, c'est une super nouvelle. C'est-à-dire que j'ai repris le contact. Et quant à le contact, en fait, moralement, ça fait toute la différence. Pour ceux qui font du cyclocross, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne font pas de cyclocross, sincèrement, quand vous êtes dans la roue, en fait, vous avez une motivation qui fait que ça change tout. Et là, il y a un coureur qui nous double. C'est qui ce coureur ? C'est le coureur qui est donc premier de la course. c'est Mathieu Boulot. Il est actuellement premier et il vient de nous mettre un tour. Le mec est tellement fort, il nous a mis un tour d'avance. Ça veut dire quoi quand on a un tour d'avance sur le coureur ? Ça veut dire une chose. C'est-à-dire que lui, c'était... Pour lui, c'est son dernier tour. Nous, techniquement, il nous reste deux tours. Vu qu'il nous a pris un tour, il y a une règle au cyclocross, c'est que à partir du moment où tu te fais prendre un tour par le mec, tu es dans le même tour que lui. C'est-à-dire que lui, il avait la cloche, nous, on avait deux tours. Mais vu qu'il nous a pris un tour, il nous reste un tour aussi. Alors, on sera classé à notre place, mais on ne fera pas deux tours, mais un tour. Et ça, ça change tout. Parce que du coup, là où moi, j'étais minable, parce que je venais juste de faire l'effort pour revenir sur mon adversaire rouge, là, je suis actuellement douzième, je venais de faire un gros effort et je me disais Quentin, tu ne tiendras pas à deux tours. Tu ne tiendras pas à deux tours à cette allure-là qui est beaucoup trop haute pour toi. Mais, vu que je me suis fait doubler par le premier, on a donc un tour de retard. Il ne nous reste pas deux tours, mais un tour. J'espère que vous avez compris la nuance. À cause de cette règle, c'est une règle du cyclocross, c'est comme ça. Donc là, moi, je savais qu'il y a resté un tour et je me suis dit Quentin, il te reste un tour à te mettre minable. C'est rien, un tour. Tu t'en as fait six, un tour. Et là, je me suis dit Quentin, tu vas battre ce mec en rouge même s'il est plus fort que toi techniquement. Tu vas tout faire pour. Tu t'accroches dans les parties techniques et comme tout à l'heure, tu reviens dans la partie roulante. S'il faut sur la route, tu tapes le meilleur sprint de ta vie et tu le bats au sprint ce mec. Tu ne veux pas te faire battre. Sincèrement, c'était vraiment la grosse motivation. Je me suis dit Quentin, au tour précédent, comme vous avez pu voir, j'avais pris un gros tir dans les parties techniques mais je suis revenu dans les parties roulantes. Et je me suis dit tu fais pareil. Tu te bats pour rester le plus proche possible dans les parties techniques et dans la partie roulante, tu le mets minable. Et c'est ce que je vais essayer de faire sur ce dernier tour. Et là, ça va être un tour qui est très intense pour moi parce que comme vous pouvez voir, j'ai déjà des mètres de retard qui commencent à apparaître dès que ça commence à être un peu plus technique. Là, sur la partie course à pied des planches, j'arrive à limiter la case parce que j'arrive à courir. Et là, je me mets vraiment minable. Je vais tout faire pour garder le contact avec ce coureur en rouge. Et là, on va arriver dans le passage où je passais à pied et là, je me suis dit Quentin, il faut vraiment que tu gardes le contact. J'ai réussi à garder le contact jusque là. C'est énorme. Je ne pensais pas en être capable en fait. Et là, le gars en rouge va me poser une question. Il va me dire Quentin, vu que le premier nous a doublé, c'est le dernier tour. Il me posait la question. Moi, je le savais parce que du coup, c'est la règle du cyclocross, c'est comme ça. Et là, je lui fais oui, faut qu'on roule, ne gère pas. En fait, je lui ai dit, je lui ai mis un peu la pression en fait. Je lui ai vraiment mis la pression. Je lui ai dit derrière, il y a deux mecs qui sont en train de revenir donc on va perdre potentiellement deux places. Il nous reste un demi-tour à faire. Roule, mec. Parce qu'en fait, tu me gênes. Là, je pense qu'il est en train d'essayer de récupérer potentiellement un sprint final. Et là, je lui ai mis la pression en lui disant ça revient très fort derrière. Faut que tu roules parce que sinon, ça ne reviendra pas. Ou laisse-moi passer, c'est pas un souci. Mais lui, il ne veut pas me laisser passer parce que sur un cyclocross, c'est un énorme avantage que d'être devant. Donc là, je lui ai mis la pression en mode, il ne faut pas qu'on se fasse reprendre par le groupe de derrière. Et là, il est sûrement en pression et il est à bloc. Et là, forcément, quand tu as la pression, tu fais des erreurs. Je vous laisse apprécié le spectacle. Et voilà, chute de mon adversaire. Et là, je m'excuse. Pourquoi je m'excuse ? Parce que de un, j'ai cru que j'allais lui rouler dessus et du coup, je pensais m'excuser pour péter son vélo. Finalement, j'avais aussi à l'éviter donc il m'a remercié beaucoup à la fin. Et de deux, je m'excuse pourquoi ? Parce que je m'excuse tout le temps et j'aurais pas dû. Sincèrement, j'ai aucune raison. Et là, dans ma tête, je me dis Quentin, bah c'est pas de chance pour lui mais ça fait partie du cyclocross. Maintenant, tu te mets minable. Tu fais en sorte qu'il ne revienne pas. Et là, on peut voir que mon cœur, il est à 200 ici. Je suis à bloc, sincèrement. Je me mets minable. Je suis même à 201 ici dans ce virage. Je me mets minable et là, en fait, je fais mon sprint final ici. Pourquoi ? Parce que lui, il est tombé, il a fait son erreur. Et finalement, c'est pas ma faute, c'est clairement pas ma faute. Ça fait partie du jeu. C'est le cyclocross. Ça aurait pu être moi. C'est lui qui est tombé. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut que je fasse la différence parce que sinon, je vais pas profiter de cet avantage en fait. Donc, je me suis mis minable et là, je vais me mettre minable jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il y a le coureur de Camus qu'on avait perdu tout à l'heure. Donc, le top 10. Je suis 11ème ici. Je suis 11ème. Il me reste deux lignes droites. Et le mec de Camus, il est juste devant les amis. Il est juste devant. Donc là, je vais me mettre minable de cheminable. On peut voir le cœur. Je suis à bloc. Je suis à 197. Pour revenir sur ce mec de Camus. Mais malheureusement, dans le demi-tour qu'on a ici, il va voir que je suis là. Et il va du coup se mettre à bloc pour le sprint final. Sinon, imaginons qu'il ne m'avait pas vu. Il aurait peut-être pas fait le sprint. Et j'aurais pu le rattraper sur cette ligne droite. Mais malheureusement, il a vu et il a fait le sprint. Et du coup, je ne vais pas pouvoir rattraper ce coureur. Et je vais donc finir 11ème de mon premier cyclocross. Je suis juste super content. Alors, effectivement, j'aurais préféré battre le coureur en rouge au sprint que sur une chute. Mais bon, c'est le jeu du cyclocross. Ça fait partie du jeu. On ne sait pas faire prendre par les mecs derrière. Je finis 11ème alors que je venais avec aucune espérance de résultat. Sincèrement, je suis juste super content. Je félicite encore une fois le gars en rouge parce qu'on a discuté après la course. Mais c'était vraiment une super bataille. Franchement, c'est super bien amusé. Je félicite aussi le gars en vert, le 46, avec qui je me suis bataillé tout le début de course pendant deux tours et qui m'a finalement fait sauter parce qu'il était plus fort que moi. Bravo à toi aussi. Et puis, je félicite aussi tous les gens qui ont participé à cette course. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo de cyclocross car comme vous le savez, confinement oblige. Les cyclocross ont tous été annulés. Effectivement, c'était donc mon premier cyclocross mais c'était aussi sûrement mon dernier cyclocross de cette saison qui va donc être coupé beaucoup plus tôt que prévu. Malheureusement, donc j'espère que ça vous a plu mais explosez-moi les pouces bleus pour me dire que ça vous a plu sur ce cyclocross donc mon seul est venu que cyclocross de cette année 2020. J'espère que ça vous a plu vraiment et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment essayé de m'appliquer un petit peu sur le montage et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Et oui, tous les mercredis, il y aura donc un vlog durant ce confinement et j'essaierai de vous garder des vidéos intéressantes tous les vendredis pour un petit peu faire vivre la chaîne. Donc je vous ferai des concepts ne vous inquiétez pas, je vais inventer des trucs. Il y aura des trucs même si ce n'est pas des courses FFC. Ne vous inquiétez pas, on va vraiment faire des trucs super sympas pour cette fin d'année et puis je vous souhaite à tous un joyeux confinement. Bon courage à tous ceux qui sont en galère et puis on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.